bonjour j'espère que vous allez bien je vous reviens aujourd'hui pour faire mon bilan de l'année 2014 j'ai décidé en fait de vous faire ça mois par mois vous dire ce que je retiens de cette année toutes les choses qui m'ont marqué toutes les choses que j'ai pu vivre avant toute chose je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos abonnements j'ai pas mal de nouveaux abonnements là et ce qui fait en fait bizarre c'est que à chaque fois à cette période de l'année donc bah je viens de faire mon calendrier de l'avant donc il y a eu pas mal de petits concours bien sûr je les annonce pas ou quoi que ce soit et toutes ces personnes qui s'abonnent en fait ne participent pas au concours donc en fait je prends vraiment ces abonnements pour moi alors ça me touche d'autant plus parce que voilà il y en a une ou deux qui voilà sont se sont abonnés et ont participé mais enfin voilà je c'est vraiment pas une majorité et même ces personnes qui participent au contraire c'est encore enfin c'est tout aussi bien parce que d'un côté c'est qu'elles ont vraiment regardé les vidéos etc enfin bref j'ai pas mal d'abonnements en ce moment et ça me touche beaucoup je vous remercie de me suivre d'être là d'avoir cliqué sur s'abonner je sais pas c'est c'est juste ouf pour moi donc mon bilan 2014 donc partons pratiquement un an en arrière janvier 2014 ce que je retiens de janvier 2014 déjà c'est le 1er janvier donc j'ai passé de 31 au 1er avec toute ma belle famille enfin une grosse partie de ma belle famille on était vraiment pas mal à la maison on a fêté le nouvel an comme ça il y avait mes nièces c'était vraiment un moment génial magique et c'était vraiment un super nouvel an que je retiens malgré le fait que j'étais malade à en mourir enfin j'avais une gastro de ouf donc je pouvais pas trop approcher mes nièces parce que je voulais pas leur refiler que ben voilà j'étais malade donc j'ai pas pu vraiment profiter de la totalité du nouvel an que je devais tout gérer en temps normal et qu'au final ben j'ai dû tout tout laisser et ils ont géré comme des chefs de toute façon je savais très bien que vos parents ça serait super bien géré voilà il y a déjà eu ce nouvel an et deuxième chose il y a eu les 30 ans de mon mari maintenant je peux l'appeler comme ça donc les 30 ans de mon homme et je fais la surprise de lui prendre une strip teaseuse voilà alors je suis je sais que beaucoup j'ai pas mal de comment tu comment tu as pu faire ça c'est juste pas possible jamais je pourrais offrir ça à mon homme je suis bien trop jalouse j'ai une part de jalousie je vous l'avoue mais pas envers une strip teaseuse c'est son métier juste là pour les faire fantasmer et ça s'arrête là quoi donc il y a rien de mauvais il y a rien de méchant quoi que ce soit j'avais envie de lui faire un petit kiff surtout qu'en plus on était 20 devant lui le pauvre il était pas forcément super à mais voilà c'était un super anniversaire je suis contente d'avoir réalisé ça pour lui pour ses 30 fin janvier j'ai marqué une grande étape dans ma vie j'ai dit au revoir à celle qui pour moi était ma best parce qu'elle me devenait toxique pour moi donc vous l'avez vu dans ma vidéo que je n'ai pas retiré je compte pas la retirer de le tag best friend que j'ai fait avec elle et voilà je je lui dis au revoir on s'est séparés pas trop bien pour elle extra parce que ben elle n'arrivait pas à entendre ce que je lui disais mais voilà j'ai tourné une page de ma vie en en disant au revoir à ma blessure c'était fin janvier ça s'est vraiment concrétisé début février et début février j'ai fait la rencontre de ma petite agathe donc on s'est vu que deux fois je sais que je suis pas une fille qui donne énormément de nouvelles mais agathe je pense très fort à toi même si je ne te donne pas forcément beaucoup de nouvelles ou quoi que ce soit sache que je pense à toi et qu'il va falloir qu'on se revoit 10 mois dès que tu passes sur paris ou quoi parce que voilà j'aimerais beaucoup qu'on se revoit donc agathe est l'une de mes abonnés qui m'avait proposé de me coiffer pour mon mariage j'avais fait un essai avec elle bref si vous avez vu mes vlogs mariage vous êtes déjà au courant mais voilà c'est une fille géniale et elle m'a fait aussi mon nuande de mariage et voilà c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de continuer à découvrir en 2015 on va passer à mars alors mars il y a pas mal de choses mars il y a eu une après midi un peu délire avec mathilde où on a tourné une tenue du jour pour sa chaîne sur la petite ceinture on a fait un peu les concondres bien déliré en photo c'était super agréable et c'est toujours un super moment je passe avec cette cousine de coeur on va dire mathilde donc de la chaîne les caprices de matux voilà il y a eu une journée à l'égro fortissimo donc à l'égro fortissimo c'est une association qui aide les personnes en surpoids en obésité etc à se sentir mieux c'est vraiment une association qui qui a pour but de de faire sortir les gens enfin pas de faire sortir les gens de de permettre aux gens qui sont pas forcément bien de de se retrouver de de trouver un accueil une écoute c'est vraiment une super assos et je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller découvrir cette association que j'apprécie énormément et dont je suis membre voilà et il y a eu surtout ma rencontre réelle avec mel de la chaîne mel mode mu enfin mel mode make up qui est une personne juste géniale c'est une femme vraiment remplie d'amour généreuse c'est un petit bout de femme adorable enfin franchement aller voir sa chaîne elle est géniale donc voilà j'ai eu cette rencontre avec mes amis et voilà j'espère vraiment qu'on va pouvoir se revoir en en 2015 en tout cas je le souhaite de tout coeur voilà ensuite avril 2014 alors avril 2014 il ya vraiment un truc qui m'a marqué et c'est c'est normal ce que je pense que je serais marquée à vie c'est mon enterrement de vie de jeune fille elle m'ont déguisé en une sorte de fraise elle m'a habillée enfin m'ont dit elle m'habillée tout en rose elle m'a mis un chapeau de la saint patrick c'est ça oui enfin vous savez la fête irlandaise là où on boit de la bière donc j'avais un gros chapeau de le prochain verre avec un trèfle etc mais c'était vraiment une super journée franchement les filles je vous aime voilà et il ya eu trois jours que j'ai passé avec mon chéri chez ma belle soeur mon beau frère et mes deux nièces et ça a été vraiment trois jours de pur bonheur ça a été trois jours où voilà c'est comme tous les moments qu'on passe chez eux c'est juste du bonheur c'est juste être en famille et vraiment mes nièces c'est des moments ça recharge les batteries même si à la fin t'es nace parce que les enfants ça te crève mais voilà c'est juste trois jours de bonheur chez ma belle soeur mais alors mais ce qu'il faut vraiment je vous dise que ce que je retiens de du mois de mai c'est mon anniversaire mon mariage ça a été ma journée de rêve enfin aller voir mon vlog mariage etc enfin je pense que voilà fin mai début juin il ya eu notre voyage de noces voilà juste le on appelait ça le voyage d'une vie avec mon chéri puisque c'était juste un voyage de malade voilà et il ya eu le mariage de nos amis yohann et adeline qui a été un merveilleux mariage et c'est super agréable d'aller à un mariage une fois qu'on a fait le sien enfin juste après avoir fait le sien parce que bah on sait tout l'investissement que c'est on on sait vraiment que enfin voilà on fait attention aux détails parce qu'on sait que que voilà ça a été réfléchi et on apprécie encore plus j'ai un moucheron là va falloir que je lui nique sa gueule donc voilà pour juin on va passer à juillet juillet il ya eu pas mal de sport je me suis bien mis à refond à courir parce que bah voilà j'avais un objectif en septembre donc je vais vous parler et il ya eu aussi la rencontre avec anna et cédric donc anna de la chaîne bella beauté qui est aussi une bonne femme juste géniale qui sont mariées aussi en juin donc voilà on avait cette petite chose en commun que bah on se pariait la même année il ya pas énormément de dates de différences et puis voilà on est descendu chez eux moi et mon chéri cette fois donc et ludo qui m'accompagnait et ça a été vraiment une super rencontre c'est vraiment des gens géniaux que j'aime très très fort et que j'espère aussi comme mélanie revoir en 2015 donc voilà c'était trop bien ensuite donc c'était un peu juillet août etc ça a été quelques jours de vacances en bretagne chez mes beaux-parents on a même pu voir ma cousine anne-laure et c'était juste génial donc voilà et puis on a reçu la vidéo du mariage et ça c'était juste trop bien donc août on était en enfin franchement ça a été une année on a été complètement enveloppés dans le mariage alors j'essaie de pas trop en parler mais voilà ça a guidé vraiment toute mon année 2014 ça a été mon mariage donc on a reçu la vidéo du mariage on en a profité c'était juste génial enfin on a kiffé le travail du vidéaste septembre donc septembre je reviens au spa et donc juillet août j'avais pas mal couru donc je m'étais bien remise à la course à pied enfin voilà j'avais repris mon niveau etc parce que septembre j'ai couru ma première course officielle et donc j'ai couru la parisienne alors c'est peut-être pas grand chose pour les grandes sportives etc pour moi c'était vraiment un premier but j'en ai un nouveau pour 2015 je vais vous en parler donc voilà j'ai couru la parisienne en moins de temps que ce que je ne pensais ce que je cours lentement mais voilà je cours je suis plutôt dans l'endurance et ça a été vraiment une cour géniale j'ai adoré et voilà l'année prochaine donc pour 2015 je veux courir la parisienne mais je veux aussi courir un 10 km donc je me prépare aussi pour un 10 km et comme ça en 2016 je viserai le semi-marathon donc j'y vais tout doucement mais je préfère y aller doucement et réussir que viser trop et me rétamer donc voilà pour 2015 la parisienne est un 10 km on passe à octobre octobre il y a eu l'anniversaire de notre ami Seb et il avait organisé du football donc j'ai pu tester le football et c'était vraiment génial alors avec mon gabarit c'était un peu compliqué de rentrer dans la bulle mais en fait j'ai quand même réussi et c'est vraiment super drôle si vous avez l'occasion un jour d'aller tester le football allez-y le bubble foot c'est top ensuite en novembre novembre il y a eu le concert de Stromae pour ma petite Mathilde donc on y était toutes les deux c'était un concert de ouf c'est je crois le seul concert que j'ai fait cette année c'est déjà bien et il y a eu une soirée fille à la maison qu'on a fait avec ma petite Laura et ma petite Lise qui sont deux abonnés à moi avec qui j'ai lié une amitié voilà parce que bon on commence à se parler en privé sur Instagram etc. et de fil en aiguille il en arrive qu'on fasse des rencontres d'abonnés de gens normaux on est tous pareils et c'est vraiment des filles géniales et c'était une super soirée on s'est fait une soirée raclette d'ailleurs j'ai ma petite Lise qui vient au nouvel an je suis trop contente trop hâte de la voir il faut vraiment que je revoie Laura aussi enfin il faut qu'on se revoie toutes les trois parce que on est trop bien toutes les trois voilà et on passe à décembre donc ce mois-ci bien sûr je retiens Noël ce moment vraiment en famille c'était un très beau Noël même si voilà on ne l'a pas fêté avec mes beaux-parents ma belle-sœur mes nièces c'est vraiment un Noël différent Noël avec mes nièces parce qu'il y a toute la magie pour les enfants mais le faire dans ma famille avec mes parents j'ai vraiment l'ambiance de Noël que j'ai toujours connue et que je recherche parce que voilà on a tous une manière différente de fêter Noël et j'aime bien être dans ma famille à Noël parce que voilà j'ai tous mes chants de Noël voilà on est très chants de Noël à la maison et ils sont un petit peu moins dans ma belle-famille mais voilà c'était juste un super Noël et j'ai hâte de revoir ma belle-sœur mais encore une fois mes beaux-parents qui sont passés à la maison il n'y a pas longtemps enfin voilà continuer à être concentré sur la famille parce qu'on a eu énormément de rencontres familiales à la maison enfin on a reçu beaucoup de monde et voilà tout comme toujours avec nos cousins Pierre-Yves qui n'habitent pas loin qui passent pas mal de temps à la maison on a eu Prisca voilà on a eu une tante à l'eau qui est passée enfin voilà on essaie toujours de pouvoir accueillir des gens à la maison parce qu'on a la chance d'être centrale on est à Paris et donc bah comme tout à chacun des fois on est amené à monter sur la capitale et donc on est bien content de pouvoir aider tout le monde donc voilà il y a tellement de choses que j'oublie tellement de choses que j'ai envie de vous dire voilà j'ai tellement partagé de moments avec tout le monde avec mes meilleurs amis avec des gens que j'ai rencontrés j'ai participé enfin j'ai créé un groupe régime que j'ai abandonné oui je l'ai abandonné en octobre ou novembre parce que je me sentais plus à ma place et là je me dis que j'ai créé enfin avec des copines on a décidé de se refaire notre groupe à nous enfin je leur ai demandé est-ce qu'on se refasse un parce que ça me manquait donc voilà un super bilan au niveau de tous ces mois de 2014 j'espère que 2015 sera tout aussi génial et voilà je pense que c'est un bon bilan de se remémorer tout plein de choses comme ça que du positif ensuite petit bilan poids hein celles qui me suivent pour rééquilibrage alimentaire etc je pense que vous l'attendez et ben c'est pas folichon folichon j'ai eu des beaux j'ai eu des bas j'ai perdu du poids j'ai repris du poids et au final je termine l'année au poids où j'ai commencé l'année donc c'est pas une année nulle enfin c'est pas une année où il s'est rien passé c'est une année où ben j'ai eu des réussites et j'ai eu du lâcher prise face à mon mariage parce que ben voilà il y a un moment où ben j'ai eu ma robe et il fallait plus que je bouge de poids et résultat je me suis un peu laissée aller et puis on a voulu profiter de notre voyage de noces et puis ben voilà de fil en aiguille le poids que j'avais perdu je l'ai repris je l'ai reperdue je l'ai repris et résultat ben j'en suis au même niveau mais voilà j'apprends de mes erreurs et je continue et donc ben voilà 2015 je retente l'aventure je ne baisse jamais les bras voilà on avance quand même donc je me dis qu'au final ben je finis l'année au même poids que je l'ai commencé donc au moins je n'ai pas pris de poids c'est déjà pas mal mais voilà j'aurais bien voulu être un peu en dessous mais bon 2015 est là pour que je puisse réussir et je compte bien réussir et donc ben je continuerai les better mini vlog à partir de janvier ce qui est juste dans quelques mois enfin ce qui est juste dans quelques jours voilà c'est mieux bon ben voilà dites moi un peu ce que vous voulez comme vidéo je me disais est-ce que je vous fais un bilan 2014 plutôt matériel les choses que enfin voilà mes favoris 2014 que ça soit beauté pas beauté etc j'ai commencé une petite liste est-ce que ça vous intéresse ou pas dites-le moi dans les commentaires je vous fais plein de bisous et donc on se retrouve très vite d'ici là prenez soin de vous des gens autour de vous soyez heureux profitez de la vie ciao